Je suis Julie Le Ciot, je suis assistante sociale à l'université Bordeaux-Montaigne. Je m'occupe à mi-temps des personnels de l'université et sur mon autre mi-temps, je m'occupe des étudiants qui font partie du DU-Tremplin, qui sont exilés, et les stagiaires du diplôme d'accès aux études universitaires. Je suis arrivée à l'université en septembre 2013, dans un premier temps en tant que contractuelle à mi-temps, où je m'occupais uniquement des personnels, et j'ai signé un CDI en septembre 2019, donc six ans révolus après la signature de mon premier contrat, à temps complet, et c'est là qu'on m'a rajouté la mission auprès des étudiants. Pour faire le métier d'assistante sociale, il faut être détenteur d'un baccalauréat, général ou technologique, et ensuite qui est suivi du passage d'un concours pour entrer dans une école d'assistante sociale qui dure trois ans, donc Institut Régional du Travail Social, et donc c'est un diplôme en trois ans, et à l'obtention du diplôme, c'est un diplôme d'État que l'on obtient. Donc on ne peut pas exercer le métier d'assistante sociale sans avoir ce diplôme d'État. J'ai fait un baccalauréat technologique, ensuite j'ai fait une licence en sociologie, ensuite je suis rentrée à l'Institut Régional du Travail Social, où j'ai préparé mon diplôme en trois ans. Ensuite, j'ai travaillé pendant quelques mois au Centre Communal d'Action Sociale de Bordeaux, donc Service Social de la Mairie de Bordeaux. Ensuite, j'ai travaillé pendant plusieurs mois également à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration à Bordeaux, auprès des publics demandeurs d'asile et primo-arrivant avec un titre de séjour en France. Et juste avant d'arriver à l'université, je travaillais au Centre d'études et d'informations sur les drogues, où j'accompagnais un groupe de personnes en post-cure de désintoxication. Et en septembre 2013, je suis arrivée à l'université à mi-temps, et j'ai travaillé pendant six ans à mi-temps à l'université et à mi-temps en tant qu'assistante sociale des personnels de l'Éducation Nationale à l'Inspection Académique. Donc, je m'occupe de tous les aspects de la vie sociale des personnels. Ils peuvent également me contacter sur la sphère du logement, que ce soit dans l'accès au logement ou le maintien dans le logement, parce que les agents de l'État peuvent bénéficier de manière prioritaire d'un logement social, sous certaines conditions. Donc, les agents qui ont plus d'un an d'ancienneté à l'université ou dans la fonction publique d'État peuvent obtenir quand même assez rapidement un logement social. Bon, il faut faire un dossier, etc. Mais, en tout cas, je les accompagne dans ces démarches-là. Dans tout ce qui correspond au maintien dans le logement, c'est plutôt s'il y a des dettes de loyer ou des factures impayées. On essaie de trouver des solutions amiables avec les organismes, des organismes extérieurs ou bien internes à l'université. Ils peuvent me contacter également sur des questions de vie familiale, quand ils font face à un événement de vie, un deuil, une séparation, des difficultés avec les enfants ou l'arrivée d'un enfant, parce que ce n'est pas toujours triste. Donc, par rapport aux conseils sur les orientations ou des droits qu'ils peuvent ouvrir à la suite de l'événement qui vient changer leur vie. Ils peuvent me contacter s'ils ont des questions concernant leurs droits sociaux, sécurité sociale, CAF, mutuelle, etc., assurance, voilà. Au niveau des étudiants, il faut savoir que les stagiaires du diplôme d'accès aux études universitaires n'ont pas accès au service social du CRUS parce qu'ils ne sont pas considérés comme étudiants. C'est pour ça qu'on m'a proposé de pouvoir les accompagner. Donc, mon accompagnement, il est un peu plus limité parce qu'ils sont dans le droit commun que n'importe quel individu a à l'extérieur de l'université. Donc, mon rôle, c'est essentiellement du soutien financier quand il y a besoin et puis de l'orientation dans des services sociaux extérieurs. Mais ça peut m'arriver de faire des demandes d'APL avec eux. C'est vraiment du cas par cas. Tout ce que je peux mettre en œuvre, je le mets en place. Et pour les étudiants qui font partie du DUTRE en plein, ce sont des étudiants demandeurs d'asile aux réfugiés. Donc, en fonction de ces deux statuts, ils n'ont pas les mêmes droits en France. Donc, pour les réfugiés, ils sont un peu dans le droit commun. Donc, on essaie d'ouvrir l'intégralité des droits. Pour les demandeurs d'asile, malheureusement, il y a très peu de droits. Donc, on fait du soutien financier. Ça peut m'arriver de faire des rapports aux avocats pour des demandes de titre de séjour. Ça peut m'arriver d'essayer de contacter la préfecture ou autre par rapport à des questions sur le droit des étrangers. Et puis, s'il y a des soucis de logement ou d'hébergement, on essaie de trouver des chambres chez des particuliers. On essaie avec des aides financières de l'université de leur permettre de financer quelques mois la chambre pendant les mois d'hiver quand c'est compliqué. On est toujours, de toute façon, mon métier, de manière générale, c'est du bricolage. Il y a les dispositifs qui existent. Il y a les situations des personnes que je rencontre. Et c'est rare quand une personne rentre dans les cases. Donc, généralement, on pousse les parois des cases comme on peut pour essayer sur mesure de proposer un accompagnement adapté et de qualité. Toutes les personnes qui souhaitent me contacter et qui peuvent être accompagnées par moi peuvent me contacter par téléphone ou par e-mail pour prendre un rendez-vous. Je ne reçois que sur rendez-vous. Même s'il y a une situation qui est urgente, je préfère que la personne me contacte. Et si c'est très urgent, on essaie de se voir très vite dans la journée s'il faut, mais avec un créneau où je peux les recevoir. Parce que c'est compliqué d'être en rendez-vous et d'avoir quelqu'un qui frappe constamment à la porte. Donc, du coup, c'est uniquement sur rendez-vous. Si on me contacte par téléphone, c'est important de laisser un message vocal avec les coordonnées. Parce que si je rappelle toutes les personnes qui m'appellent et qui ne me laissent pas de message, en fait, je passe mes journées à ça. Donc, pour être rappelée et qu'on fixe un rendez-vous, il faut laisser un message vocal ou m'envoyer un mail. Alors, moi, j'ai su très jeune que je souhaitais être assistante sociale. J'ai d'abord pensé que je voulais être psychologue. Et puis, en fait, en regardant les fiches ONICEP qui sont très bien faites, en lisant les missions d'un psychologue, je me suis rendue compte que ça ressemblait, mais ce n'était pas exactement ça. Et par chance, il y avait les métiers associés en dessous de cette page. Et j'ai découvert le métier d'assistante sociale comme ça. Et je me suis dit, c'est exactement ce que j'ai envie de faire de ma vie. J'étais en quatrième. Je me suis dit, ce que je veux, c'est pouvoir accompagner des personnes qui sont en difficulté et leur apporter ce que moi, j'ai appris ou que je connais pour qu'ils soient mieux dans leur vie de manière générale. Mais il y avait ce côté administratif que n'avait pas le psychologue qui me plaisait également, de pouvoir être en contact avec des partenaires, de pouvoir faire des rapports sociaux, etc. Donc, c'était vraiment la conjonction idéale de ce que je voulais faire. Ici, à l'université, je peux voir quelqu'un le matin qui a une problématique financière. Deux heures après, quelqu'un à qui on vient, malheureusement, de diagnostiquer une maladie très grave. L'après-midi, quelqu'un qui n'a pas de logement. Et le soir, quelqu'un qui est en train de divorcer et qui ne sait pas par quel bout prendre la situation. Donc, c'est ce côté un peu varié qui fait que je suis toujours aussi bien dans mes fonctions. Lorsque j'ai postulé pour venir ici à l'université, j'étais à mi-temps auprès de personnes en posture de désintoxication. Et l'université proposait un mi-temps. Donc, je me suis dit que de pouvoir avoir deux mi-temps, c'était toujours mieux que de rester à mi-temps. Donc, j'ai postulé sur le moment, sur le principe. Et en fait, ce n'est qu'une fois que je suis rentrée dans l'université que je me suis aperçue de la richesse que c'était de pouvoir travailler à l'université. Que ce soit par ce que propose l'université pour nous-mêmes en tant que personnel autour. Que ce soit le sport, que ce soit les activités comme la chorale ou autre. Que ce soit tout ce qui gravite autour de l'action sociale de l'université. Mais aussi les cours de langue qu'on peut faire, etc. Donc, tout ça, et puis les conférences auxquelles on peut assister gratuitement en tant qu'auditeur libre, en étant sur place sur son lieu de travail. Je le mesure maintenant, a posteriori, le fait que c'est super riche d'être dans une université pour tout ce qui est autour. Parce qu'après, en soi, le public que je rencontre est un public d'agents contractuels et fonctionnaires de la fonction publique qui rencontrent les mêmes difficultés que dans une autre fonction publique. Et puis les étudiants, là, pour le coup, oui, c'est un public spécifique que je ne rencontrerai pas ailleurs. Ou alors ailleurs, mais pas sur les champs sur lesquels j'interviens aujourd'hui auprès d'eux. La mise en place du télétravail nous a changé la vie. Ça nous a appris à travailler dans d'autres conditions. Moi, en tant qu'assistante sociale, je n'aurais jamais pensé un jour me retrouver chez moi à proposer des entretiens en visio ou des contacts téléphoniques aussi qualitatifs. Parce que lorsqu'on est assistante sociale, on est dans le contact humain. Et du coup, avant qu'il y ait cette mise en place du télétravail, entre guillemets, comme modalité ordinaire de travail, je ne me suis jamais demandé si on m'en accorderait. Ça ne me concerne pas. Moi, je dois travailler avec les personnes. Mais je sentais que j'avais besoin d'un temps où je n'étais pas au bureau pour travailler plus profondément sur mes dossiers. Parce que j'ai beaucoup de traitements administratifs derrière. Quand je fais des rapports pour le logement ou autre, ça demande une concentration assez importante. Et quand on est au bureau, entre le téléphone et la porte qui frappe, parfois c'est compliqué. Ou même si c'est des collègues, il y a des gens qui sont très gênés de venir me voir des fois. Alors que derrière l'ordinateur, ce n'est pas tout à fait au téléphone et ce n'est pas tout à fait en vrai. Et je me suis rendu compte que c'était bien pour compléter les modes d'intervention. C'est un mode d'organisation qui évite l'épuisement professionnel, je pense. Ou en tout cas, qui l'éloigne un peu plus. Parce qu'on est dans des métiers où il y a beaucoup de boulot. Donc finalement, ça c'est quelque chose qui aussi contribue au fait que je suis bien dans mes fonctions. Parce que cette organisation me permet de respecter mon rythme de vie. Me permet un peu d'allier plus facilement vie privée et vie professionnelle. Et toutes les personnes que je rencontre font le même constat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...